Saisie, basée à La Rochelle, propose à ses élèves des formations de haut niveau, de bac à bac plus 6. Karen Honoré, directrice du campus, nous les présente. Sur le campus de La Rochelle, Saisie propose une école d'ingénieurs en 5 ans. Deux ans de classe préparatoire intégrée, dont la première année est une année commune à tous les élèves, et la deuxième année, une année où l'élève peut choisir des mineurs, que sont les mineurs généralistes, BTP ou informatiques. A l'issue de ce cycle préparatoire intégré, l'élève peut poursuivre ses études en cycle ingénieur ou peut aussi être admis en admission parallèle après un DUT, une licence, une CPGE ou un BTS. Pour ces trois années de cursus ingénieur, l'élève a le choix entre deux statuts. Le statut étudiant et le statut apprenti. Le statut apprenti a plusieurs avantages, tout d'abord pour l'apprenant qui va bénéficier d'une formation gratuite et rémunérée, et ensuite pour l'entreprise qui va pouvoir employer un collaborateur à l'image de l'entreprise formée pendant trois ans. Saisie La Rochelle propose en cycle ingénieur la spécialité informatique où les élèves ont la possibilité de personnaliser leur parcours en choisissant une option comme la cybersécurité, la réalité virtuelle et augmentée ou le big data. La spécialité BTP donne l'opportunité aux apprentis d'approfondir des domaines comme la réhabilitation des bâtiments, l'efficacité énergétique, le BIM ou le ligne construction. Saisie propose une pédagogie innovante, basée sur une interaction forte entre les formateurs et les élèves. L'enseignant encadre, propose des méthodes et les élèves mènent des projets. Alexandra Daluin est pilote de formation à Saisie. Toutes les semaines, on va commencer par ce qu'on appelle un bilan briefing où on va faire un bilan de la semaine écoulée sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ensuite, on va avoir un lancement d'un problème. Le but, ça va être de résoudre un problème face à une situation donnée. Généralement, ça va être sous forme d'un texte. Du coup, les étudiants vont se placer vraiment en acteurs de la résolution de ce problème-là. Moi, je suis là uniquement pour les guider. Je suis assise au fond de la salle. Ils vont avoir quatre rôles à déterminer, un animateur. Donc, c'est lui vraiment qui va animer comme une réunion finalement en entreprise. Un scrim, un gestionnaire et un secrétaire. Et à partir de là, moi, je les laisse pendant une heure à vraiment réfléchir sur ce problème avec des phases de réflexion où ils vont déterminer les mots-clés pour à la fin finalement établir un plan d'action. Étienne Perrochot est étudiant à Saisie. Il nous présente l'organisation en équipe projet. On travaille sur des équipes composées de 4, 5, 6 personnes. Et on doit se mettre dans différentes postures, soit en posture client, soit en posture maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Et on est vraiment sur des cas concrets qui nous rapprochent de la réalité professionnelle. Paul Uvelin nous explique ce que lui apporte la pédagogie. La pédagogie, par problème et projet, nous permet d'être en autonomie et d'apprendre à notre rythme, ainsi que d'échanger toutes nos compétences et les informations acquises durant nos recherches avec nos camarades. Une fois que tout ça finalement s'est terminé, on a une phase de restitution. Donc là c'est pareil, c'est sur une séance d'une heure. Moi je vais être avec eux pour m'assurer finalement que les objectifs ont été atteints. Ce que le CESI m'a apporté, c'est l'ouverture d'esprit dans le premier temps. Dans un second temps, c'est l'adaptabilité, puisque avec ces projets on fait appel à de nombreuses connaissances et on a besoin d'être efficace tout de suite. Mathilde Boursier est chargée du recrutement et des relations entreprises. Elle accompagne les étudiants dans le développement de la vie associative. CESI École d'Ingénieurs offre la possibilité aux étudiants et apprenants de participer à la vie associative de l'école. Pour cela, il y a le jeudi après-midi qui est un moment dédié pour la pratique de sport ou une activité culturelle, humanitaire ou sociale. Les élèves peuvent faire aussi le choix de s'investir dans des projets plus importants qui vont nécessiter des compétences autres que celles qui sont apportées dans leur cursus d'ingénieur. Je pense notamment aux projets du 4L Trophy ou de l'Europe Red, qui sont des courses automobiles à vocation humanitaire et qui vont leur demander des compétences commerciales, de communication. Ils vont devoir défendre leurs projets, donc autant de qualités qu'ils vont développer qui leur serviront plus tard dans leur vie professionnelle. Des ateliers comme celui sur l'entrepreneuriat ou des actions telles que la collecte de déchets sont à l'initiative d'étudiants et d'apprentis. Des conférences sont proposées également par des professionnels sur des thèmes qui les intéressent, comme la réalité virtuelle ou augmentée ou l'écologie. Tout au long de leurs études, l'équipe saisit la Rochelle, les guide dans leurs projets professionnels et dans la vie associative pour une insertion professionnelle réussie.